Bienvenue à tous chez Thérapsi Capsule. Aujourd'hui une petite capsule, vous allez le voir sur comment booster son estime de soi et les répercussions positives que ça va avoir sur vos relations. Alors merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est une chaîne qui est consacrée à votre développement personnel à l'aide de techniques simples, sympas mais surtout efficaces inspirées de la PNL, de l'hypnose, de l'analyse transactionnelle et de plein d'autres choses. Merci de partager ces vidéos si elles vous semblent utiles et merci surtout de les commenter. Alors de retour sur notre sujet d'aujourd'hui. L'estime de soi c'est quelque chose de crucial. En fait avoir une bonne estime de soi, c'est-à-dire ni trop haute ni trop basse et surtout une estime de soi stable, c'est-à-dire qui ne fluctue pas en fonction de ce que vous vivez, des événements, des contrariétés, des déceptions. L'estime de soi c'est le regard que l'on porte sur soi, c'est est-ce que je m'estime comme quelqu'un de valable, quelle valeur je m'accorde. Et en fonction de la valeur que je m'accorde à moi-même, je ne vais pas avoir la même attitude dans la vie. C'est-à-dire que si je pense du bien de moi, globalement quand il y a une contrariété, quand il y a une déception, je ne vais pas forcément, je vais peut-être m'inquiéter, mais je sais que j'ai des outils à l'intérieur de moi pour rebondir. Je sais que globalement, je suis une bonne personne. Donc dans un conflit avec quelqu'un, je vais partir du présupposé que je suis quelqu'un de bien et sans doute que l'autre l'est aussi, pour trouver des solutions. Si mon estime de moi est très basse ou n'est pas stable, je vais avoir tendance à ne pas entreprendre de choses, à ne pas prendre de risques, pour protéger le petit peu d'estime de moi que j'ai déjà. Parce que forcément, dès qu'il va y avoir un événement qui ne se passe pas comme je voudrais, tout de suite, ça va remettre en cause profondément ma valeur. Bien évidemment, avec ce positionnement-là, je ne vais pas aller vers le travail de mon choix, je ne vais pas oser demander une augmentation de salaire par exemple, je ne vais pas oser aller vers la personne qui me plaît amoureusement, je vais rester pas mal en retrait. Ou au contraire, parce que mon estime de moi est très faible et que je me dissimule ça, je vais prendre toute la plage, je vais écraser les autres de façon à ne pas le sentir. Alors, aujourd'hui, comment faire pour avoir une estime de soi qui part de l'intérieur de soi et qui est stable ? Bien souvent, quand on a une estime de soi un peu fragile, on attend beaucoup de la validation extérieure. C'est-à-dire qu'on va attendre de notre entourage qu'il soit proche ou plus lointain, qu'il nous valide dans quelque chose de positif. Le souci de tout ça, c'est que ça vous rend extrêmement dépendant des autres et ça remet votre pouvoir personnel dans les mains d'autres personnes. Imaginez les gens qui ont une estime de soi plutôt faible à chaque rencontre, surtout si cette estime de soi est assez instable, c'est toute leur personne qui est remise en cause. Donc ça veut dire que ça les rend extrêmement fragiles. L'autre a le pouvoir d'un mot, de les détruire, de les faire douter d'eux-mêmes. Et tout ça fait le lit, bien évidemment, des relations toxiques. Donc la première chose à faire, c'est déjà de passer d'un regard extérieur, que je vais quémander à l'autre, à un regard intérieur sur moi-même. C'est-à-dire que je vais privilégier le regard que je porte sur moi. La première chose pour faire ça, c'est d'arrêter de demander son avis à toutes les personnes qui nous entourent. C'est j'ai le droit, bien sûr, de solliciter l'avis de mon entourage, de solliciter ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire un retour d'informations. Simplement, avant d'aller solliciter cet avis, il faut d'abord que je me fasse ma propre opinion sur la situation, que j'apprenne à tenir compte de mon point de vue à moi. Quand on a une estime de soi plutôt basse, plutôt mauvaise, c'est que souvent l'extérieur, pendant l'enfance, les parents, la famille, les enseignants, les pères, on renvoyait à l'enfant une mauvaise image de lui ou un amour extrêmement conditionnel, c'est-à-dire que si l'enfant se comportait bien, il était validé, mais ça manquait d'amour inconditionnel. Aujourd'hui, c'est le regard que je vous invite à développer sur vous-même. C'est-à-dire un regard différent, un regard qui accepte les erreurs, un regard qui encourage, un regard de coach positif pour vous-même, c'est-à-dire quelque chose qui fait que quand vous subissez un revers, une déception, un rejet, vous allez avoir un matelas intérieur fait de votre dialogue avec vous-même pour amortir les chocs. C'est-à-dire qu'imaginons que je candidate pour un poste et que je ne sois pas retenue, les personnes qui ont une estime d'eux-mêmes plutôt faible, ils vont privilégier l'explication interne durable, c'est-à-dire qu'ils vont le relier à des défauts qu'ils ont, ils vont totalement évancer l'impact extérieur et ils vont surtout généraliser en se disant « c'est normal, je suis nul, je suis tout le temps nul ». L'idée, c'est de basculer de cette explication interne définitive ou durable à plutôt une explication externe transitoire, c'est-à-dire la première chose à faire, c'est qu'avant de vous centrer sur vous-même et sur vos failles, vous allez examiner ce qui a pu contribuer au fait de ne pas être retenu dans ce job et les facteurs extérieurs. Peut-être y avait-il énormément de candidats, peut-être que finalement ce job ne vous intéresse pas tant que ça, peut-être que les valeurs de l'entreprise ne sont pas conformes aux vôtres, peut-être que vous manquiez d'entraînement pour vous présenter à un entretien d'embauche, tout ceci vous donne des pistes pour la suite et des pistes qui ne remettent absolument pas en cause votre valeur interne. Si j'ai un échec de cette nature-là, eh bien, je vais analyser tous ces éléments et je vais trouver des parades pour la prochaine fois, mais ça ne dit rien de qui je suis. Ça, c'est la première chose à retenir. Quand vous subissez un rejet, quand vous subissez ce qu'on appelle un échec, nous en PNL, on dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback, c'est-à-dire que c'est un retour d'information. Souvenez-vous d'une chose capitale et c'est pour ça que c'est important de ne pas remettre votre valeur personnelle dans la main des autres, ou du moins, pas essentiellement. Les autres nous jugent, nous évaluent par rapport à eux. C'est le mécanisme de la projection. Si je vous regarde et que je vous rejette, ça parle plus de moi que de vous. Ça parle de mon passé. Peut-être qu'il y a des éléments chez vous qui me rappellent une personne que je n'ai pas appréciée, mais ça peut être la couleur de vos cheveux, ça peut être la couleur de votre pull. Ça ne dit absolument rien sur vous. Imaginez que vous laissez la possibilité à un recruteur qui vous a vu 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, de vous juger définitivement quelles informations a-t-il sur vous. Il vous a vu juste dans un contexte précis. Alors que vous mettez de côté tout ce que vous savez sur vous-même qui peut être positif. Le meilleur expert en la matière de vous-même, c'est vous. Il n'y a que vous qui vous connaissiez profondément. Donc moi, je vais vous proposer de remettre en cause les croyances limitantes que vous avez sur vous-même. Et tout ceci pour éviter de remettre tout votre pouvoir aux autres, pour construire une estime de soi solide, une vision de soi juste. Dans cette vision de vous-même, il ne faut pas rechercher la perfection. Souvent, les gens se disent, on leur demande, êtes-vous quelqu'un de généreux ? Ils repensent à la seule fois où ils ont été peut-être un peu plus centrés sur eux-mêmes pour dire, ben non, 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 je ne suis pas généreux parce que, exceptionnellement, un dimanche matin où j'étais épuisée, j'ai refusé de garder les enfants de ma soeur. Sauf que 99 fois sur 100, j'accepte. C'est juste ce matin-là parce que j'étais très fatiguée. Donc la première chose à faire pour lutter contre les croyances limitantes, les croyances limitantes, elles commencent souvent par je suis, trois petits points, avec des qualificatifs limitants ou négatifs. Je suis maladroite, je suis égoïste, je suis, etc. Première chose, listez les cinq ou dix croyances limitantes les plus délétères que vous avez sur vous-même, celles qui vous empêchent de vivre votre vie comme vous le souhaiteriez. Faites une petite pause, faites un petit arrêt sur cette image et imaginez pendant cinq minutes à quoi ressemblerait votre vie si vous balayez ces croyances limitantes et que vous ne les croyez pas. Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous ne feriez plus ? Où est-ce que vous seriez ? Qu'est-ce que vous vivriez ? C'est à ça que je vous invite. Donc pour balayer ces croyances limitantes, prenez les cinq ou dix plus qui reviennent le plus, mettez sur une feuille je suis maladroite, etc., etc. Et point par point, je vais vous proposer un travail de fond que l'on fait beaucoup en PNL, programmation neurolinguistique, c'est de vous demander tiens, je suis maladroite, d'où ça vient cette croyance-là ? Qui l'a formulée pour la première fois ? Et vous allez remettre en cause la personne qui l'a formulée en comprenant le contexte. Tiens, c'était peut-être ma mère quand j'étais petite, j'avais trois ans. Posez-vous la question. Au lieu de vous interroger sur vous, est-ce que vous étiez réellement maladroit ou maladroite ? Demandez-vous ce que vivait la personne qui vous a jugée aussi définitivement et aussi sévèrement. Peut-être que c'était une maman en plein divorce qui était exaspérée par la présence des enfants qui faisaient du bruit parce qu'elle vivait des choses très difficiles. Peut-être que c'était une maman qui venait d'avoir des jumeaux et qui n'avait absolument plus de temps à vous accorder et du coup, si vous renversiez votre verre, ce qui est assez normal pour un enfant de trois ans, ça lui paraissait insurmontable. Donc revenez à la personne qui vous a jugée. Souvenez-vous que l'on juge par rapport à soi, que ça ne dit pas grand-chose de l'enfant qui est jugé, mais plus du parent ou de la personne qui le juge. Demandez-vous cette personne qui vous a évaluée, qui vous a enfermée dans cette croyance, est-ce que vous voudriez avoir sa vie ? Qui est-elle pour se permettre de juger de la sorte ? Est-ce qu'elle ne parle pas d'elle plus exactement ? Et souvenez-vous aussi des contre-exemples de toutes les fois, même si elles n'étaient pas très nombreuses ou moins nombreuses, où vous n'avez pas été maladroite. Notez-les, ça veut dire que la maladresse, ça n'est pas votre identité. Donc vous pouvez formuler la chose de la façon suivante, c'est de temps en temps, il peut m'arriver de montrer une certaine maladresse, mais ça ne définit pas qui je suis. Et pensez, focalisez, mettez l'accent sur tout ce que vous faites de bien, sur tout ce que vous faites de chouette. Faites ça avec la liste des dix croyances les plus limitantes. Vous allez les affaiblir. C'est un petit peu comme si vous mettiez du désherbant sur des herbes toxiques. Ça va peut-être prendre un petit temps, mais vous allez les extirper. Et je vais vous proposer de vous mettre dans des situations où vous allez dépasser votre zone de confort pour contrevenir ces croyances limitantes. Tout ce travail va vous permettre d'acquérir progressivement mais solidement une autre image de vous, une autre estime de vous qui repose sur ce que vous croyez de vous. Et ça veut dire que quand vous allez rencontrer de nouvelles personnes, ne leur remettez pas le pouvoir. Vous pouvez les apprécier, vous pouvez vous intéresser à elles, mais ne leur remettez pas le pouvoir de dire qui vous êtes. La seule personne qui peut faire ça, c'est vous et je vous invite à le faire dès aujourd'hui. Merci beaucoup de commenter cette vidéo avec vos expériences, de la partager, de liker et à très vite sur Terra Psycapsule. et à très vite. Merci.